Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Depuis, cette récupération fait partie intégrante du marketing qui accompagne le culte du film, à tel point qu'il est difficile de faire la part des choses et de savoir si la popularité actuelle de Scarface se juge sur ses véritables qualités cinématographiques ou sur le pouvoir de fascination exercé par le parcours du charismatique gangster Tony Montana qui accède au pouvoir et à la richesse par l'usage de la violence. Une chose est certaine, Scarface n'a pas toujours été une oeuvre populaire, loin s'en fout. Comme c'est le cas à la sortie de chacun de ses films emblématiques, Brian De Palma est traîné dans la boue par la critique car son approche particulièrement frontale du sujet ne manque pas de faire grincer des dents. Taxé de cinéaste pornographe à la sortie du Sulfur Pulsion, De Palma est cette fois accusé de pervertir un classique du cinéma américain en se vautrant dans la violence graphique. Une accusation à la mode étant donné que John Carpenter aura eu le droit aux mêmes honneurs l'année précédente avec son remake de The Thing. Le comble revient cependant aux éminents membres des célèbres Radzi Awards, à savoir les Oscars du pire, et ils font très fort en cette année 1983 lorsqu'ils décerne une nomination du pire réalisateur à Brian De Palma précisément pour son travail sur Scarface. De toute évidence, un tel rejet en bloc cache une problématique qui dépasse les qualités profondes et d'ailleurs manifeste du film. Comme nombre de ses oeuvres conspuées à leur sortie mais qui accèdent à leur véritable stature en un temps record, Scarface met le doigt sur ce qui fait mal. A l'orée des années 80, le parcours de Tony Montana, aussi violent et agressif soit-il, reflète clairement l'idéologie du moment où le capitalisme et l'individualisme forcenés sont désormais érigés comme des symboles d'une réussite sociale incontestable. Scénariste du film, Oliver Stone a la brillante idée d'intégrer le récit dans un événement politique récent, à savoir l'exode massif des immigrés cubains, venus rejoindre la côte est des Etats-Unis en masse, après un accord passé entre Castro et le gouvernement de Jimmy Carter. C'est ce qui lui permet de nourrir le désir de rêve américain du personnage principal, qui s'oppose ainsi directement au régime communiste de son pays. Ce point de départ encre d'ailleurs Scarface dans un contexte réaliste difficile à ignorer, à plus forte raison car Brian De Palma utilise des images d'archives pour illustrer ce prologue, ce qui tranche volontairement avec le style baroque et jusqu'au bouddhiste qu'il va appliquer par la suite. Sans perdre la puissance d'évocation propre à son cinéma, Brian De Palma rentre de plein pied dans l'esthétique des années 80 pour la première fois de sa carrière, après avoir signé son dernier grand film 70's avec le poignant Blow Out. Le tour de force du cinéaste n'est pas seulement de mettre le doigt sur toute la vulgarité, le mauvais goût et l'absence de recul lié à cette époque. Mais également de l'amplifier à travers une mise en image virtuose qui a probablement son rôle à jouer dans la fascination qu'exerce le film encore aujourd'hui. Et s'il est certain que d'autres oeuvres contemporaines n'ont pas hésité à brocarder le mode de vie excessif et destructeur des années 80, comme ce fut le cas de Wall Street, Robocop ou le roman American Psycho de Bret Easton Ellis, aucune d'entre elles n'aura eu un impact aussi actuel et immédiat que Scarface. C'est bien simple, De Palma n'ira jamais aussi loin dans la satire sur aucun autre de ses projets, y compris sur ceux qui se prêtent à toutes les outrances, comme le bûcher des vanités par exemple, pour appuyer son propos avec l'ironie mordante qui le caractérise. En se basant sur le jeu outrancier d'Al Pacino et sur l'irrévérence jouissive d'un scénario qui n'hésite pas à en faire des tonnes, le cinéaste façonne des images évocatrices et symboliques qui indiquent l'état d'esprit du personnage en titre de façon très marquante. Le motif le plus évocateur reste probablement cette gigantesque pancarte publicitaire qui représente un coucher de soleil factice sur Miami, une image paradisiaque en toque qui nargue Tony Montana quand celui-ci est au plus bas de l'échelle sociale. Après un premier acte de violence, ce panorama prend littéralement vie derrière lui, comme pour signifier son ascension vers le pouvoir et par extension ses premiers pas en Amérique, le pays de toutes les opportunités, y compris les plus crapuleuses. Comme le célèbre slogan publicitaire qui scande « Le monde est à toi » et que de palme à remprunte au Scarface de 1932, ce coucher de soleil sera la toile de fond qui magnifie la prise de pouvoir progressive de Tony Montana, comme une manière de signifier qu'en Amérique, tout a un prix, y compris le paradis. Ce jeu de miroir entre le fantasme et la réalité est au cœur de Scarface, mais à travers sa mise en scène interprétative, Brian de Palma l'étant précisément au contexte pour faire ressortir la particularité explosive de la personnalité de Tony Montana. La fameuse scène de la tronçonneuse n'est pas seulement violente à travers la suggestion de la mise en scène, qui s'attarde plutôt sur la réaction de Tony que sur la souffrance de la victime. Elle est surtout anxiogène car elle se déroule en plein jour, au cœur d'un quartier en apparence paisible, ce que la caméra de De Palma se plaît à détailler à travers ses incessants allers-retours entre extérieur et intérieur. Il faudra alors que Tony achève le massacre dans la rue, à la vue de tous, pour dévoiler sa véritable nature, celle d'un trublion violent dont le caractère enragé ne parvient pas à entacher un code d'honneur et une authenticité qui tranche avec la duplicité de ses interlocuteurs. Dans un monde d'apparence, c'est ce naturel qui va précipiter l'inexorable chute de Tony Montana. Car avant toute chose, Scarface reste un conte moral, et en ce sens, il est permis de questionner le fantasme de réussite bling-bling qu'il provoque chez certains, d'autant que sa récupération actuelle, étroitement liée au merchandising du film, brouille quelque peu les pistes. Non, Scarface n'est pas un classique du ghetto, du mouvement hip-hop ou de la scène vidéoludique, même si ses différents artistes savent lui rendre hommage. C'est un classique tout court, une oeuvre très actuelle, et qu'il serait pourtant impossible de refaire aujourd'hui, dans un climat cinématographique tiède, qui privilégie presque constamment les apparences au contexte. Et pour cause, puisque c'est sa manière de décortiquer les mécanismes pervers de la construction fantasmée du rêve américain, ainsi que sa charge larvée contre le capitalisme sauvage, qui en font précisément une oeuvre qui dépasse la logique générationnelle, dans laquelle certains cherchent encore à l'enfermer. Une oeuvre qui a bel et bien échappé à ses auteurs, certes, mais parfois aussi au public auquel elle est avant tout destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous les amis ! Chez nous, oh putain c'est de la bonne !